En 2018, nous contribuons ainsi à leur projet de développement en termes de haut niveau à hauteur de 600 000 euros en investissement et 200 000 en fonctionnement. C'est l'objet de cette convention quadripartite, donc entre la région, la Fédé française de voile et le Pôle France de Marseille, ainsi que la Ligue régionale de voile, sachant que chacun des partenaires intervient respectivement sur un volet, donc la Fédération sur les développements du sport de haut niveau, le Pôle sur l'accompagnement direct des athlètes, la Ligue sur les développements des activités liées à la voile pour le plus grand nombre. Je vous remercie de votre attention. Et en avant les olympiques, bravo Madame Leprêtre. Y a-t-il une intervention ? Pas l'intervention, qui est contre, qui s'abstient ? Rapport adopté. Je passe au rapport numéro 40. Monsieur Tabarro, vous qui avez en charge les transports, la sécurité, l'intermodalité, qui êtes en première ligne sur tous les dossiers. Merci, Monsieur le Président. Six rapports pour les transports. J'aurai l'occasion d'en rapporter trois. Et ensuite, ce seront mes collègues, le Président de la Commission, Thomas Zigny, et la Vice-présidente, Catherine Roubeuf. Les trois premiers que je vais rapporter concernent, pour le premier, deux projets phares destinés au développement de la performance des services ferroviaires régionaux dans le futur. A la fois la création d'un centre régional de maintenance à Nice-Saint-Roch. Nous avons eu l'occasion déjà de délibérer dans cette assemblée sur ce sujet. Cela nous permettra de désaturer Blancard et d'assurer la maintenance des régions de ZEN, qui est le matériel le plus utilisé sur le secteur azur. Je vous propose donc pour ce projet d'attribuer à SNCF Mobilité une subvention d'1,5 million pour l'achèvement des études des travaux préparatoires. Le deuxième point de cette délibération, c'est l'équipement signalisation ERTMS de NORA, pour permettre à terme une plus grande capacité, une meilleure qualité de service, voire un gain de temps. Un petit mot supplémentaire pour dire que je suis heureux de rapporter cette délibération sur ces deux projets qui ne sont peut-être pas très politiques, très voyants, notamment à investir dans un centre de maintenance de telle somme, mais cela montre que le sérieux de notre politique en matière de transport est notre préparation pour l'avenir. Le rapport numéro 40, si vous souhaitez que je le fasse immédiatement, on vous propose d'ajuster les prescriptions d'obligations de services publics ferroviaires pour 2017 et 2018, que l'on a déjà votées également dans cette Assemblée, et les orientations pour le service annuel 2019. Pour 2017 et 2018, ce sont simplement des ajustements suite à différents travaux. Enfin, pour 2019, nous aurons l'occasion de revoter ce plan de transport, mais nous le construisons actuellement en concertation, et nous espérons un meilleur service qui soit plus robuste, notamment sur la partie est de la région entre Marseille et Toulon et sur la Côte d'Azur, où on a noté des améliorations cette année, en dehors bien sûr des grèves, je referme la parenthèse, et un programme pour améliorer le secteur ouest des Bouches-du-Rhône vers le Vaucluse, qui souffre d'une faible qualité malheureusement. Enfin, nous allons corriger quelques imperfections dans les départements alpins. Rapport numéro 42, c'est une charte que nous passons avec SNCF Réseau, pour mettre sur le papier un certain nombre d'engagements réciproques que nous allons prendre. SNCF Réseau, qui, je le rappelle, dans le cadre de la loi sur le pacte ferroviaire, aura un rôle essentiel dans le futur, dans le développement des infrastructures de notre pays. Vous pouvez constater que nous ne mettons pas toute la SNCF dans le même panier, et que nous avons l'occasion de travailler, de bien travailler avec Réseau. Nous avons mené en un petit peu plus de deux ans des chantiers importants, comme la réouverture de la ligne Cannegrasse, comme Mont-Dauphin-Briançon, comme Aubagne-Toulon, comme Nice-Riquier, comme Braille-Tand, et puis, en ce moment, la ligne Marseille-Gardane-Aix, avec le soutien de Madame la maire d'Aix. Nous allons, dans le futur, travailler sur de nouveaux chantiers, mais nous devons encore améliorer la gestion de ces chantiers, notamment sur la Côte-Bleue et entre Marseille et l'Estac. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons voter cette convention avec SNCF Réseau. Voilà pour les six rapports transports. Merci beaucoup, M. le vice-président. Y a-t-il une intervention ? M. Navarra. Oui, merci, M. le président. A deux voix, j'interviendrai sur la délibération 41 et ma collègue Muriel Fiol sur la 42. M. le président, mes chers collègues, conjointement à l'appel à manifestation d'intérêts, la mise en concurrence un petit peu plus rapide que vous aviez fait adopter l'année dernière, vous aviez aussi souhaité ne pas renouveler le contrat avec la SNCF et donner à la SNCF son obligation de service public ferroviaire. Nous ne vous avions pas suivi sur le premier point, celui de l'ouverture à la concurrence un peu précipitée, bien trop précipitée. En revanche, oui, sur ce contrat annuel, sur cette obligation de service, nous étions bien d'accord avec vous. Il fallait contraindre la SNCF à une meilleure qualité de service, à une bien meilleure qualité de service. Nous rappelons que la qualité de service, c'est plus de train, plus propre, plus sûr et à l'heure. Sur cette qualité de service, pour tirer les prospectives, les ajustements pour l'année 2019, il fallait un bilan. Nous l'avons demandé en commission. On m'a répondu qu'il était disponible sur Internet. Ah, Internet, c'est merveilleux. Mais pour aller trouver sur Internet, parfois, c'est un peu compliqué. Il aurait peut-être été plus simple de le fournir aux élus que nous sommes. « J'ai cherché ». Et comme le dit Saint Matthieu, « Cherchez et vous trouverez, demandez et l'on vous donnera ». J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, j'ai demandé et on ne m'a pas donné à n'en plus croire, à n'en plus croire dans les saintes écritures. Alors, tout de même, je vais peut-être vous croire sur parole et croire ce qui est inscrit en quelques lignes dans le rapport. Il y a moins de retard, mais toujours autant de train en retard. Il y a un effort qui a été fait. Il y a, dans les temps de retard, un effort sensible, semble-t-il, de la SNCF. Et nous pouvons le dire par nos expériences personnelles, tout du moins. Un peu plus de sécurité. Et les moyens humains qui ont été votés ici sont louables et nous nous sommes associés. Ils auraient même pu être bien supérieurs si on ne s'était pas enferré dans cette histoire de portiques de détection inutiles, coûteux. Et si les frais engagés sur les portiques de détection avaient été mis dans des moyens humains, à la fois sur la question et le contrôle de la fraude, mais aussi sur la présence d'hommes armés dans nos trains. Vous avez augmenté quelques cadences, notamment dans les zones urbaines. Essayez de faire une forme de TER régionale. C'est bien. On en est encore à le faire évoluer. Et puis, quelques lignes remplacées par des bus. Là aussi, il nous faudrait un bilan chiffré. À l'heure, mes chers collègues, où la SNCF subit l'actualité et ses brûlants, la SNCF va se transformer entre son statut aujourd'hui, entreprise publique à vocation industrielle et commerciale, à une société anonyme, à capitaux publics. On nous prépare à petit feu la privatisation. Ça n'est pas le temps aujourd'hui de remettre en cause, à notre avis, cette structure. Le maillage historique de la France, qui était un orgueil, qui était une chose extraordinaire dans la desserte de nos territoires, dans l'égalité territoriale, devait être maintenu, doit être maintenu. Aujourd'hui, alors qu'on a jeté, et on a bien fait de jeter, les conclusions du funeste rapport Spinetta à la poubelle, il y a l'avenir. Et il faudra le prendre en compte dans nos prescriptions et dans nos projections, l'avenir des petites lignes. Il faudra que cette équité territoriale soit maintenue. C'est tout le chantier qui s'ouvre à nous. Le transfert de charges s'effectuera sur les régions. Il faudra trouver des financements. Les objectifs que nous devrons déterminer ensemble seront pour nous l'objet de nombreux débats. N'en doutons pas, nous y prendrons part, en espérant d'avoir, et j'insiste là-dessus, enfin des chiffres. Donnez-nous des chiffres et des bilans. Je vous remercie. Je vais tout de suite donner la parole à votre voisine. Et puis je vous dis vraiment, vous avez fait référence à Saint-Mathieu. Moi, je confiance en Saint-Philippe. Bon, j'avais prévu quelque chose de long. Je vais vous la faire courte. Sommes-nous capables d'innover ? Ben oui, sûrement. Sommes-nous capables de réinventer le rail ? Parce que c'est un peu ça que nous demandez. La fois, je demande à voir. En avons-nous les moyens ? Parce que c'est du lourd que vous nous demandez là. Et c'est même du très lourd au point de vue financier. Là, je suis très, très, très réservée. Bon, je tiens à souligner quand même ici une vraie inquiétude pour notre groupe. Cette charte, qui paraît très consensuelle, presque maritale. Il y a les fleurs, les dragées, le banquet, qui engage la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à prendre en charge le réseau, en fait. C'est ça, cette charte. Elle nous engage à prendre en charge le réseau. Elle nous engage à prendre en charge un gouffre financier. Elle nous engage aussi à une chose grave. Ce sont les régions qui auront la responsabilité de fermer des lignes faute de moyens, monsieur le Président. Et nous sommes très inquiets par rapport à cet engagement. Je ne vous le cache pas. Alors, était-ce si urgent de nous engager à ce point avec SNCF Réseau ? Cette entreprise va certainement changer. Elle va certainement changer de structure, changer de formation. Franchement, je pense qu'on est précipité avec cette charte. On se précipite et peut-être on se précipite d'une manière un peu imprudente. Alors, je pense qu'in fine, nous allons voter contre cette charte par prudence. Et on vous met en garde par rapport à ses engagements. Serez-vous en capacité de les tenir ? Je vous remercie. Je l'ai fait vraiment très court. Merci pour cette synthèse. Et Saint-Philippe va vous répondre avec un détail qui va être au niveau biblique. Malheureusement, je suis bien loin d'être un saint, monsieur le Président. C'est très gentil. Monsieur Navarra, je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas, nous allons vous passer le bilan pour l'année 2017. J'ai eu l'occasion de le présenter sur l'ensemble de la région à travers les comités de ligne. Et puis, vous aurez l'occasion de voir que la situation en 2017 a été bien meilleure qu'en 2016, notamment avec le nombre de trains supprimés qui est passé de 9% à moins de 3%. Et au niveau des retards, c'est à peu près la même chose, de manière disparate, en fonction des secteurs. Et c'est pour ça que nous souhaitons améliorer les choses en 2019. Je ne peux pas vous parler du bilan 2018, puisque l'année 2018 est en cours. Et que malheureusement, comme vous le savez, les grèves que l'on subit depuis le 3 avril ont impacté très, très défavorablement les résultats, le réseau et les usagers, malheureusement. Et va impacter également en partie notre saison touristique pour des syndicats qui ne semblent plus intéressés par l'avenir de la société, de l'entreprise, ni même par la question de la dette, mais plus par rapport à la question de leur propre statut. Sur le débat sur le pacte ferroviaire, je ne vais pas revenir dessus, M. Navarra, c'est un débat qui a animé et enflammé le Parlement, Assemblée nationale et Sénat pendant des semaines. Je pense que la ministre Borne a convaincu au Sénat, notamment avec des amendements sur l'incessibilité de la SNCF. Et le gouvernement souhaite que la SNCF, quoi qu'il arrive, reste une entreprise publique. Et maintenant, j'enchaînerai sur la partie de Mme Fiol. Mme Fiol, que les choses soient très claires. Et M. Navarra l'a dit, nous avons la même position sur les petites lignes. Il y avait une réunion importante à Région de France avant-hier, où notre directeur général adjoint des services a défendu la position de la région sud-provence-alpes-côte d'Azur, qui est de dire que l'État doit tenir ses engagements. L'État a signé des contrats de plan, comme vous le savez, avec la région, avec d'autres collectivités, et s'est engagé à faire des investissements sur ce qu'on appelle les petites lignes. Chez nous, vous les connaissez, c'est tout ce qui concerne l'étoile de Veil dans les Hautes-Alpes, c'est ce qui concerne la côte bleue dans les Bouches-du-Rhône, et c'est ce qui concerne la liaison entre Nice et l'Italie. Donc, le président Muselier, qui a rencontré la ministre Borne à plusieurs occasions, a tout le temps rappelé qu'il était très attaché à cette petite ligne, qu'il ne fermerait pas de ligne ni de gare pendant son mandat, et qu'il souhaitait tout simplement que l'État respecte sa parole et surtout sa signature. Donc ça, on a eu l'occasion de le rappeler à Région de France. Il y a peut-être d'autres régions qui souhaitent, comme la loi le permet maintenant, récupérer la maîtrise d'ouvrages délégués pour investir sur des petites lignes. Nous, simplement, on souhaite que l'État respecte sa parole et tenir l'engagement fort du président. Voilà, j'espère vous avoir répondu sur la question de la mobilité et sur la question des investissements également aux infrastructures. Et puis, cher M. Navarane, vous n'êtes pas Saint-Mathieu qui veut, parce que sur le site de la région, en document disponible, vous avez le compte-rendu 2017, présentation 2017, compte-rendu 2016, pour le service des années en référence. Donc, cherchez bien, mais si vous en avez marre de chercher, je me ferai un plaisir de vous le passer avant la fin de la séance. Bien. Les modalités techniques vous incombent. M. Navarane, je sais que vous-même, au niveau européen, vous êtes un spécialiste des ordinateurs, vous pouvez voir des solutions. Bien. Ne rentrons pas dans ce discours. Je voudrais surtout remercier M. Tabarau pour ce qu'il a dit, et tout particulièrement les élus d'Aix, que ce soit Mme Dicarot ou Mme Auger. J'aimerais que vous transmettiez à Mme la maire d'Aix mes remerciements les plus sincères pour le retrait de son recours dans le cadre de la ligne Aix-Marseille, qui était bloquant dans le cadre du contrat de plan et qui nous faisait perdre un temps fou. Je sais que je m'étais exprimé, demandé plusieurs fois aide et assistance au maire, qui a fini par, en tout cas, prendre en considération ma demande, et je vous la remercierai de ma part et de la part de l'institution pour ne pas bloquer cette ligne essentielle pour le développement de notre territoire. Merci, madame. Applaudissements. Je mets au vote le rapport 40, qui est contre, qui s'abstient, rapport adopté. Rapport 41, qui est contre, qui s'abstient, le groupe RN, rapport adopté. Rapport 42, qui est contre, qui s'abstient, rapport adopté. Je vous remercie, je passe la parole pour le rapport 43 à M. Tomasini, excusez-moi. M. Tomasini, président de la commission de force pour répondre. Merci, M. le Président. Mes chers collègues, ce rapport porte sur le protocole d'intention de Pôle d'échange multimodaux de GAP et de Beaulieu-sur-Mer. Donc, M. le Président, depuis que vous avez été élu, vous avez souhaité qu'on ait une politique vraiment poussée pour tout ce qui est le développement des transports, et poussée aussi vers la faveur des transports alternatifs à la voiture individuelle, et donc de mettre en place des outils pour que nos habitants de nos régions puissent utiliser ces transports collectifs. La région sud, donc, entend poursuivre ses actions en matière de développement des services et de la sûreté, et développer sa stratégie des pôles d'échange multimodaux, afin d'augmenter, comme je vous disais, la fréquence des gares ferroviaires, déployer les services et rationaliser les services publics. Ces protocoles s'inscrivent dans cette stratégie régionale, En conséquence, je vous demanderai d'approuver deux protocoles d'intention. Donc, le protocole d'intention entre l'État, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la communauté d'agglomération de GAP, Thalard, Durance, le département des Hautes-Alpes, la SNCF Mobilité, la SNCF Réseau, concernant la réalisation du pôle d'échange multimodal de GAP, et le protocole d'intention entre l'État, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Alpes-Maritimes, la métropole Nice-Côte d'Azur, la commune de Beaulieu, SNCF Réseau et SNCF Mobilité, concernant la réalisation du pôle d'échange multimodal de Beaulieu-sur-Mer. J'espère que ce rapport aura l'unanimité. Je vous remercie. Merci, M. le Président de la Commission de Transport, aussi Président de l'RTM, je vous souhaite bien du plaisir. Y a-t-il une intervention ? Pas l'intervention. Messieurs Didier, Esprosy et Roux ne prennent pas part au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Rapport adopté. Je vous remercie. Je passe la parole pour rapport numéro 44 à Mme Roubeuf. Mme la vice-présidente de la Commission de Transport, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, mes chers collègues, les lignes express régionales, les LER, proposent actuellement une tarification kilométrique de base généralement plus élevée que les tarifs promotionnels très compétitifs des services librement organisés, dit l'écart Macron. Aussi, dans le cadre de la politique de transport collectif que vous avez souhaité mettre en place, M. le Président, et afin de développer l'attractivité de nos services, il est proposé d'expérimenter la mise en place d'un tarif unitaire promotionnel à 50 % de réduction sur les services faiblement fréquentés, c'est-à-dire ayant un taux de fréquentation moyen inférieur à 8 voyageurs. Financièrement, la perte de recettes maximales est estimée à 87 000 euros par an si la fréquentation de ces services demeure identique. Les recettes actuelles des lignes LER s'élevant à 6,15 millions pour l'année 2017. Il est proposé de débuter cette expérimentation dès le 1er septembre prochain. Un premier bilan pourra être ainsi fait au bout de 6 mois, puis un an, afin d'en évaluer l'impact et d'envisager la reconduction de ce tarif promotionnel attractif. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Catherine, Mme la vice-présidente. Est-ce que vous avez une intervention, M. Navarane ? Oui, très rapidement. C'est toujours positif quand il y a un changement de paradigme. Il y a une majorité précédente qui plaidait pour le tout gratuit ou trop souvent le tout gratuit. Il est bon, non pas de faire du tout gratuit, mais effectivement d'adapter des tarifs. Nous en avons parlé en commission de travail. Je reviendrai sur les commissions de travail. Il sera important, effectivement, d'avoir ce bilan, ce point d'étape fait à 6 mois, et voire ne pas forcément faire durer trop longtemps une expérience qui ne serait pas concluante. Sur les commissions de travail, petite transgression, et M. Tabarro, si on me fait en hémicycle les mêmes réponses que celles en commission de travail, c'est-à-dire les chiffres sont disponibles, vous n'avez qu'à les trouver, ou on va vous les fournir, c'est ce qu'on m'a dit en début de semaine, on devait me les fournir, on ne les a toujours pas fournis, et je les ai recherchés. C'est vrai que c'est toujours délicat. Ce point d'étape, il sera bon de le faire sur ces nouveaux tarifs promotionnels, et on compte bien sur vous, dans 6 mois, à partir du 1er septembre, promis, en date de départ pour le calcul de ces 6 mois, pour effectivement faire ce point d'étape qu'on devait d'ailleurs faire sur ce protocole d'accord, la délibération 41, à 6 mois, le nouveau protocole d'accord sur l'obligation de service de la SNCF, et qu'on n'avait pas eu. C'est vrai qu'on ne l'avait peut-être pas suffisamment rappelé au bout de 6 mois. Je ne doute pas que pour ce qui est de ces tarifs promotionnels, nous l'aurons. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Rapport adopté. Merci, Mme Roubeuf. Je passe la parole à M. Tomazini pour le rapport 45. Oui, merci, M. le Président. Donc, dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, ce rapport touche la convention relative à des tarifications combinées entre les réseaux régionaux et les réseaux Mistral, Aglobus et Têtebus dans le Var. En fait, c'est une étape qui est nécessaire avant d'arriver sur le pass unique comme nous l'avons mis en place dans les Bouches-du-Rhône. Et donc, on est en train de travailler pour déployer petit à petit ce même principe de pass unique, de carte unique pour pouvoir se bouger, je dirais, se déplacer entre le TER et les transports urbains. Donc, à ce jour, il existe ainsi une vingtaine de conventions partenariales afin de proposer des abonnements uniques permettant de combiner réseaux urbains et TER sur un trajet. Donc, dans le département du Var, il n'existe actuellement que deux abonnements de ce type permettant de combiner TER et réseaux urbains, d'une part, et de Toulon-Provence-Méditerranée, et d'autre part, la communauté d'agglomération dracénoise. Donc, en fait, je demande de proposer, d'approuver les termes des quatre autres conventions qui vont être liées. Donc, la convention relative à la mise en œuvre d'une tarification combinée TER plus réseau de transport Aglobus de la communauté d'agglomération Var-Estérel-Méditerranée, une convention relative à la mise en œuvre d'une tarification combinée Var-Lib plus TPM, réseau de transport de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, une convention relative à la mise en œuvre d'une tarification combinée Var-Lib plus réseau de transport TED-Bus de la communauté d'agglomération dracénoise, et une convention relative à la mise en œuvre d'une tarification combinée Var-Lib, réseau de transport Aglobus de la communauté d'agglomération Var-Estérel-Méditerranée. Donc en fait, c'est les prémices, comme je disais, du pass unique qu'on a mis en place sur les bouches du Rhône. Donc c'est une première étape avant d'arriver sur un système unique pour tous les usagers du département du Var. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Y a-t-il une intervention ? Pas d'intervention ? Qui est compte ? Qui s'abstient ? Rapport adopté. Nous revenons sur le plan de la sécurité dans le report 78. M. Tabarro, vous avez la parole. Oui, Président. Un rapport concernant les transports et la sécurité. En accord avec le ministère de l'Intérieur, nous allons déployer des policiers roumains sur les transports ferroviaires régionaux pendant la période estivale. La région prendra en charge les frais inhérents de cette nouvelle action pour la prévention et la sécurité dans nos transports. J'ouvre une petite parenthèse par rapport au débat qu'on a pu avoir ce matin sur ces questions au niveau européen. Nous avons une récente enquête faite par la SNCF qui montre que le sentiment de sécurité est nettement en augmentation dans les gardes de notre région depuis deux ans. Merci beaucoup. Y a-t-il une intervention sur mort ? M. Vardon, je suis dans d'autres points. Merci, M. le Président. Alors après le détachement des travailleurs, que vous connaissez bien, nous voici dans le détachement des policiers. Remarquez que ça nous est par principe plus sympathique que le détachement des délinquants et des criminels auxquels nous sommes malheureusement trop habitués. Et oui, car c'est bien là le problème, chers collègues, c'est bien là le problème. C'est écrit d'ailleurs dans ce rapport noir sur blanc, la présence estivale de ces deux policiers, ça ne va pas révolutionner la sécurité dans nos TER, a priori. La présence estivale de ces deux policiers roumains n'a qu'une seule raison, la surreprésentation des personnes de nationalité roumaine, des Roms en réalité, dans la délinquance dans notre pays et donc singulièrement dans notre région. Mais tiens, il y aurait donc un lien entre immigration et insécurité ? Beaux résultats de la libre circulation, le grand dogme, le dogme suprême de votre Union européenne, nous voici donc contraints d'avoir des policiers roumains dans des trains français pour chasser des délinquants roumains. Alors, peut-être cela aurait-il été plus simple au fond de les mettre directement en contact à domicile, par exemple en expulsant les délinquants étrangers. Si nous pouvons nous satisfaire de voir qu'il s'agit d'ailleurs d'une coopération intergouvernementale, comme quoi les nations européennes peuvent se parler sans avoir besoin de votre grand machin bruxellois et de ses commissaires arrogants. En revanche, nous émettons de vives réserves sur le fait d'avoir des policiers étrangers armés sur notre territoire. Et c'est pourquoi nous nous abstiendrons. Monsieur Tavaron. Oui, enfin, moi, sur ces questions de sécurité, vous prenez une politique sécuritaire sur tous ces sujets. Vous ne votez pas après les délibérations. Voilà, il y a une situation. Si vous êtes au pouvoir, est-ce que vous êtes en capacité d'expulser tous les étrangers, de régler les problèmes du jour au lendemain comme ça ? Il y a quelques mesures pratiques qui peuvent peut-être permettre de régler des situations. Vous avez des problèmes de procédure judiciaire que vous connaissez très bien aujourd'hui, des problèmes d'interprète, des problèmes de prévention, d'interpellation, le cas échéant. Il y a une expérimentation qui fonctionne plutôt bien dans les gares parisiennes aujourd'hui. Nous souhaitons l'essayer dans notre région sur la période d'été, peut-être avec d'autres nationalités, le cas échéant. Je pense que c'est plutôt une bonne mesure. Et quand on passe matin, midi et soir à parler de la protection des Français et de parler de sécurité, ne pas voter une mesure comme celle-là, je trouve que c'est un peu dommage et ça ne va pas dans le sens de l'effort général qu'on doit faire sur ces questions pour soutenir justement nos forces de l'ordre et ceux qui se battent pour nous protéger. Je rajouterai à ça, M. Tabarro, que moi, je trouve que c'est une très bonne mesure. On l'a expérimenté aussi, je crois, sur la championnat d'Europe avec les Espagnols et les Italiens et aussi avec les Anglais à la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde. Et on souhaite aussi passer un partenariat avec la Chine pour les Chinois. Moi, je trouve que, quel que soit l'endroit où on se retrouve dans nos TER, plus on a des forces en puissance capables d'intervenir. Quand on a des migrants qui passent, mais quand vous avez des migrants européens comme les Espagnols ou les Italiens ou les Anglais ou les Roumains, il vaut mieux quand même parler la langue. Et même si vous avez des étrangers qui viennent en vacances chez nous dans cette belle région, si on a des Chinois qui viennent dans les trains aussi, je pense que ça ne peut pas nous faire de mal. Et plus il y en a, mieux on se portera. Bien, mais je prends l'acte de ce que vous avez dit. C'est clair. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Rapport adopté. Je vous remercie. Bravo, M. Tabarro. Je laisse la parole à M. Morisot pour le rapport 46. M. Morisot, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Donc, très simplement, le présent rapport propose d'approuver les termes et la signature de la charte Métropole-Port entre la Métropole ex-Marseille-Provence, le Grand Port maritime de Marseille-Foss, l'État, l'établissement public Euroméditerranée, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. Je tiens simplement à préciser que cette charte Métropole-Port est le prolongement de la charte Métropole-Ville qui avait déjà été ratifiée par la région en 2012. Merci. Très bien, M. Morisot, et bravo pour le travail que vous faites à l'intérieur du Grand Port maritime. Vous faites le valoir. Le ton et la position de la région. Est-ce qu'il y a une intervention ? Pas une intervention. Je mets au vote, sachant que Mme Laurence Boéti-Forestier, Rampal, M. Muselier, Cachat, Grandiffé, Morisot, ne prenne pas part au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Rapport adopté. Mme Fructus, présidente de la commission Vie associative, Cohésion sociale et Solidarité, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, je présente donc pour la première fois en qualité de présidente de la commission la Vie associative, Cohésion sociale et Solidarité, pour laquelle je suis associée... Oui. Il y a quelque chose qui n'a pas. Donc je reviens tout de suite vers vous. Excusez-moi de m'interrompre. Vous attendez depuis un moment votre explication, mais je vois qu'il y a un problème. On est bon ? Oui. Je suis extrêmement troublé par ce que je viens d'entendre. Vous avez dit que Mme Fructus était présidente de la commission Vie associative ? Mais c'est... Quand ? Par qui ? Comment ? Pourquoi ? Vous étiez président vous-même, mais vous n'êtes pas président, M. Vardon, je suis désolé. Je ne crois pas que vous le soyez un jour, d'ailleurs. Hein ? Mais bon, enfin, je vous le dis. Non, mais je crois que Mme Fructus ne le sera pas non plus, en tout cas, ça je vous l'assure. Parce que quand, en commission, vos élus dégainent des procurations qui ne sont pas prévues dans votre propre règlement intérieur, à mon avis, le tribunal administratif va trouver ça extrêmement étrange. Voilà. Mais c'était tout. Si ça vous fait plaisir de le dire, en tout cas... En tout cas, vous, je ne sais pas si ça me fait plaisir de le dire, mais ce qui est sûr, c'est que vous, ça vous a fait plaisir de l'écrire, hein, sous votre nom. Et vraiment, ça, on est tranquille. Alors, Mme la Présidente, je vous cède la parole. Merci, M. le Président. Donc, effectivement, en qualité de présidente élue de cette commission, vie associative, cohésion et solidarité, assistée de mes deux collègues, vice-présidentes Sylvaine Dicarot et Hélène Rigal, j'ai le plaisir de vous présenter un rapport qui concerne l'engagement et l'ambition forte de la région dans le soutien à la vie associative. Vous mesurez avec moi la qualité du travail et l'ambiance que j'aurais à gérer dans cette commission. Et permettez-moi juste de regretter la sérénité du travail qui avait lieu dans la précédente commission avec les commissaires qui participaient et qui représentaient le Rassemblement national. Alors, le Conseil Régional est un acteur majeur du soutien aux associations et il a consacré à ce titre plus de 310 millions d'euros l'an passé à ce secteur très dynamique, dont les 110 000 associations en activité représentent plus de 10% de l'emploi et permettent aussi à plus d'un million de bénévoles de s'y impliquer. L'exécutif régional a redéfini sa politique de soutien à ce secteur d'activité, faisant du développement de leur modèle économique son objectif premier. C'est dans ces conditions que l'État et la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur ont choisi d'entretenir un dialogue permanent et structuré avec le monde associatif et particulièrement avec les interlocuteurs régionaux que sont le Fonds de Solidarité et de Promotion du Mouvement associatif, FSPMA, et la représentation régionale du Réseau national des maisons des associations à travers une charte d'engagement réciproque. Cette charte, c'est en quelque sorte un acte de reconnaissance de la participation des associations à l'intérêt général et elle établit les principes de collaboration et d'organisation du dialogue entre les signataires. Afin de donner une traduction très concrète à cette charte, l'exécutif régional soutiendra pour la période 2018-2020 le Fonds de Solidarité et de Promotion du Mouvement associatif dans le cadre de la professionnalisation des acteurs associatifs et du développement de leur performance économique. Les actions innovantes et régionales conduites par ce Fonds au bénéfice de toutes les associations seront notamment développées en partenariat avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et l'organisme paritaire collecteur uniformation dans une logique d'accord de branche. Voilà la délibération que nous vous proposons d'adopter. Je vous félicite pour ce remarquable travail, ma chère consœur. Bien, donc, y a-t-il une intervention sur ce remarquable travail ? Pas d'intervention. Bien, donc, bravo encore. Y a-t-il un vote contre ? Une abstention ? L'unanimité, madame la présidente, je vous félicite. Ah, j'ai eu peur, quand même. Ah ben voilà, ça ne vaut jamais rien avec moi. Je ne sais pas ce qui vaut rien, d'ailleurs. Allez, ne nous rentrons pas là-dedans. Sais-ce qu'on passe bien jusqu'à maintenant. Il est 17h11. On va rentrer dans d'autres rapports encore. Et l'attention est importante. Je vous en remercie. Madame Brune Thau pour le rapport 49. Madame la vice-présidente en charge de l'économie numérique et des nouvelles technologies, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Rapport numéro 49 qui porte une ambition régionale que vous avez souhaitée pour le développement de l'intelligence artificielle dans notre région sur un programme d'action 2018-2020 qui est une déclinaison opérationnelle de la feuille de route d'innovation et qui est une déclinaison opérationnelle de la feuille de route Smart Région. Vous aviez souhaité qu'on travaille sur ce sujet. Nous avions ensemble, monsieur le président, rencontré Cédric Villani le 16 mai. Et nous avons bien pris acte des engagements du gouvernement de débloquer une somme d'1,5 milliard d'euros et nous avons bien pris acte des engagements du gouvernement. et nous avons bien pris acte des engagements du gouvernement.